Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le dernier de la semaine. J'espère toujours que ce ne sera pas le dernier tout court, bien évidemment. On est reparti donc pour la suite. Notre croisade, nos fiançailles, nos fiancées qui peuvent se marier, notre ambition et tout le tralala. Donc bien sûr, on veut l'ambition de préparer la succession. J'ai également pris l'intérêt de famille. Je pense que jusqu'ici, ça me semble logique. Il faut vite créer quelque chose, en profiter. Les titres, niveau du régent. Cette personne qui nous aime bien, ouais, mais... Qui c'est qu'on pourrait prendre au niveau... Bon, écoutez, lui, mettre des champs de bataille. Ouais, on a vraiment des gens assez sympas quand même. On va prendre... On n'a pas notre mère. Notre mère est morte, je crois. Non mais elle n'était pas terrible, notre mère. Ou elle n'est pas importante. Régent désigné, on va prendre quelqu'un qui est bon en intendance. On va prendre lui. Allez, c'est parti. Alors au niveau des commandants, on a un cinquième commandant possible, en fait. C'est pour ça qu'on pouvait en avoir autant. Par contre, clairement, je ne vais pas prendre lui. Je vais le nommer lui également commandant, parce qu'il est bon. Et on va le nommer lui. Ce qui va faire que normalement, on va être en positif, en plus. Donc on l'a nommé. Voilà, c'est fait. On est bien en positif. Également, on va essayer d'en profiter. On a des gens qui sont prêts à nous aimer plus que le pape. Jean l'évêque de Canterbury. Allez, hop. Tac, s'il te plaît. Réussis ça. T'as 21, t'as des bonnes notes. Bon, notre maître espion, lui, par contre, il n'est vraiment pas terrible. Comment est notre conseil ? On n'a pas trop de gens négatifs. Si je change de maître espion, est-ce que j'aurais mieux ? Ouais, bof. C'est vrai qu'il n'est pas top, top, lui. Allez, on s'en fiche. C'est pas grave. On va aller voir comment se passe la croisade tout de suite. Dirigeant non marié. Oui, ça, ça va venir. L'événement est en cours. Le comte de Suzex. Non, je n'ai pas envie de l'emprisonner. On va demander de mettre fin au complot. Alors, on va regarder vite fait la situation. Lui, il a 15 000 troupes. Donc, il est vraiment encore plus fort qu'avant. Bon, par contre, il va bientôt mourir. Je ne suis pas sûr que lui sera autant apprécié que les autres. Il est vraiment mauvais. Oh là 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 là. Il y a peut-être moyen qu'avec lui, par contre, on ait quelque chose de pas mal à la mort du roi. On dirait, lui, il a zéro en diplomatie. Quand même plutôt... Au niveau des... Ah, indépendance. Bah, elle, forcément, va être indépendante. Mais alors, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment envie de la rejoindre. Il faut que j'attende qu'elle meure. Je vais la mettre en favori dès qu'elle meurt. Dès que j'ai l'événement qu'elle est morte. Il faut que je pense, j'espère. Vous ne pouvez pas me le rappeler en temps réel. Que je recrée la faction. Lui, j'attends vraiment qu'il crève. Ça ne va pas être pour long. Lui, bon, voilà. On va essayer de faire quelque chose de pas mal. On a pas mal de troupes possibles. On en a même beaucoup. On en a plus de 7 000, quoi. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un en martial. Un peu, ça nous donne la puissance. Et on va regarder où sont les troupes. Nos troupes sont là. Elles sont en train de faire un siège. Donc, parfait. Quelle face. On s'est mariés. On va gagner du prestige. Parce que de l'or, on en a encore une fois. Je suis désolé pour l'or. Mais je le garde. Parce que je reste méfiant. On va tout de suite redevenir normand. Pour 500 de prestige. Merci. Parce que la culture allemande, 5 minutes. Mais ça va, on est mariés à une normande. C'est pas la meilleure. Mais au moins, on rentre dans notre culture. Et ça, ça fait plaisir. Longue vie au roi, Duc et Ginolf. D'habitude, je fais toujours mes épisodes en disant On est avec le nouveau Duc et Ginolf. Alors, je le fais après. On est avec le Duc et Ginolf de Normandie. 16 ans. Ça y est. C'est parti. Il est chaud. J'espère. Voilà. Lui, il a eu tort de manifester contre moi. C'est parfait. Dès que cette... Au niveau de la loi primogéniture, Il faut encore qu'on ait régné 10 ans. Alors, on n'en est pas à 10 ans. Mais je pense que ça va venir assez vite quand même. On a dû récupérer à 6 ans. Quelque chose comme ça. On est vraiment en train de gagner tous les sièges. Alors, faire gaffe parce qu'il y a encore du monde. J'ai perdu des troupes quand même. Mon soutien est beaucoup moins important qu'il ne le fut. Lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que je devienne son maréchal. Alors, non. Oui, je ne sais plus si je l'ai dit. Parce que je me suis parlé à moi-même aussi. Je prends l'intérêt de famille. Je l'avais dit au épisode d'avant, je crois. Et dès que j'aurai la possibilité, je partirai en guerre Pour essayer de monter en puissance à ce niveau-là. Mais d'abord, un petit peu assurer la famille. Je ne vais pas remettre plus de troupes. Écoutez, je participe, c'est déjà bien. Mais ce n'est pas ma priorité. On est vraiment en train de les écraser. Oui, on a encore d'autres personnages qui... Je laisse faire. Gérard n'est plus mon chaplain. C'est dommage. Il était plutôt bon. Mais c'est aussi bien parce que lui, il nous apprécie. Il aura un bon positionnement au conseil. Et je lui redemandais de retourner à Kent Pour m'apprécier auprès de l'évêque de Canterbury. Voilà, c'est fait. Sa mission à Caen est un succès. Au niveau du baron de Clécy, ce n'est pas ce que je voulais. Mais ce n'est pas grave. Dès que je peux, lui, je vais lui demander de refaire des revendications en Bretagne. Parce que là, je ne peux pas déclarer la guerre. Puisque j'ai levé une armée, effectivement. Je voulais voir si je pouvais, s'il y a vraiment besoin de faire ça. Sinon, je vais essayer de prendre des territoires comme le Perche ou autre. Ce ne serait pas mal que je récupère un petit peu tous ces terrains-là aussi. Territoires, pardon. Et on peut quand même lever pas mal de troupes. C'est marqué là. On n'en a que 5000 actuellement, forcément. Parce que le domaine, il y en a une partie qui est morte. Et encore en croisade. Mais quand même. Les chansons. Qui va être notre chanson ? J'en ferais bien un tuteur, lui. Il n'est quand même pas trop mal. On va voir qu'il y a une forte ambition. Mais c'est bien ça pour un... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et vous ne pouvez pas me le dire, une fois de plus. On va lui dire que c'est un croisé, forcément. Mais j'en ferais bien un tuteur. Alors, si je peux. On essaie d'imiter dans les tuteurs qu'on peut prendre, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Il a beaucoup de titres. Régent, commandant, intendant. C'est vrai qu'il a beaucoup de titres. C'est peut-être pour ça. Bon, en échançon, est-ce qu'on a quelqu'un qui nous aime ? Mais pas tant que ça. Et qui pourrait... Le Earl serait. Ouais. Le Earl ? Bah non, ce n'est pas que je voulais le choisir, en fait. Mais si. Il ne s'appelle plus Comte, en Angleterre ? Il s'appelle Earl. Ah, tant qu'ils sont normands, oui. Et s'ils sont anglais, ils s'appellent Earl. Bah, vous voyez, je ne savais pas. C'est pas grave. Ah, physicien de cour. Bah oui, il n'y en a plus de physicien de la cour. Bah, on va mettre lui. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur pour ça. Mais bon. C'est pas très grave. Et bah, le tuteur, pour le moment, j'en ai pas. Et ça m'embête. Ça m'embête. Qui c'est qu'on a dans le monde qui veut bien nous rejoindre ? Peut-être que maintenant, on a un peu plus de gens qui voudraient nous rejoindre. On est un peu plus appréciés. Adulte, oui. Au lignage, vous tous. Femme, mon groupe culturel, joindre cours. Non, alors par contre, oui. Si je classe les gens et que je ne prends pas. Ah ouais, putain, elles sont pas mal. 73 ans. 73 ans ? Putain, on ne dirait pas au visuel. 73 ans. Je trouve qu'on dirait qu'elle a 20 ans. Ah ouais, bah merde. Bah, elle, elle n'est pas trop mal. Elle est patiente. Forte ambition, divigente, rusée. On va l'inviter à la cour, elle. Ludmilla. Elle est italienne, par contre. C'est pas terrible, ça. Faut pas enforcer quelqu'un. Non. Elle est italienne. C'est pas grave. On va quand même la mettre tutrice de la cour. Si je peux. Ouais. Même si elle n'est pas normande. C'est pas très grave. Il faut toujours emprisonner notre mère, mais on ne va pas le faire. On va lui redonner de prononcer ses voeux à notre mère. Voilà. Comme ça. Ça devient une nonne. Puis, elle se fera pardonner comme ça. Puis, c'est tout. Alors, la croisade. Où est-ce qu'elle en est, la croisade ? Ouais, parce que vous allez me dire que je ne la surveille pas. Mais bon, à part les troupes ennemies qui stagnent en un seul stack et qui n'osent pas trop se bouger pendant que nous, on fait tout le reste. J'ai envie de vous dire que je pense qu'honnêtement, on va la gagner. Alors, les croisés s'affrontent entre eux. Ouais, c'est un peu bizarre. Enfin, pourquoi pas. On va gagner cette croisade. Une fois de plus. De toute façon, ça ne fait que ça basculer, rebasculer. Comme en vrai. Je pense que c'est basé sur ce principe-là. Ouais, ouais. Donc, après, je sais que c'est un peu chiant que du coup, mon bénéficiaire, vous allez me dire. Mais le problème, c'est que je ne veux pas être bénéficiaire, moi. Parce que je ne sais pas trop les choses que ça peut faire. Donc, je vais refuser la liste des batailles. Écoutez, moi, je participe partout. On verra bien les cadeaux que j'aurai. Et puis, c'est tout. Ma mission en Kent est un succès. Lors de ma visite, j'ai réussi à les faire comprendre que vous êtes bienveillants. Alors, ce n'était pas forcément lui, je crois. Mais, écoutez, je prends quand même. Donc, ça y est, on a régné dix ans. Il suffit qu'on soit en paix. Et je peux repasser cette loi de promogéniture. Et du coup, ce sera parfait. Alors, il n'y a que lui, là. Bon, il y a toujours une chose qui veut passer. Mais, on va lui envoyer de cadeaux. On va essayer de l'influencer. Allez. Non, elle n'est pas morte, elle. Mais, elle a arrêté sa faction. Donc, je vais recréer une faction indépendance. Ah, on a perdu une bataille. Mince. On a reculé dans le score de guerre, du coup. Alors, si on retourne voir le roi. Que, on regarde l'arbre hiérarchique. On est toujours premier. Et on a Edwin derrière, qui est pas mal. Qui est croisé par ici de familial. Borgne. Ouah, la vache. Manchot. Est-ce qu'il a un titre recommandant ? Il est conseillé. On va plutôt essayer de l'influencer, lui, en fait. Et il est où, du coup ? Le duché de Warwick, il est là. Et on va mettre notre... On va tisser un réseau d'espionnage. On va essayer de le faire rejoindre notre faction. On peut jeter une faveur, non ? On va lui envoyer un cadeau, c'est trop cher. C'est un duc, hein. Faut pas rêver. J'aurais bien aimé rejoindre une société avec. Mais, il est pas assez malin. Les trucs... Les trucs après Dominicain, Bénédictin... Non, ça sera peut-être pas encore avec lui. J'ai découvert un candidat prometteur qui nous peut renforcer à la main pour intégrer l'une de nos factions. Comment est-ce que vous procédez ? Oh, bah, yes. Le menacer ? Non. Bah, non. On va pas le menacer, quand même. Le problème, c'est qu'en plus, derrière, il faut faire un événement. Un peu chiant, quoi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, trouvons quelque chose de plus subtil ? Ouais, mais il me propose rien, derrière, quoi. Ça veut dire... On passe plus de sang avec notre sœur Fortunata. La famille d'abord. Occupe-toi surtout de ta femme, s'il te plaît. On va envoyer... On va donner de l'or à notre femme pour qu'elle nous apprécie plus. Oh là 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 là. Notre score de guerre a énormément reculé. Qu'est-ce qui se passe, du coup ? Oh là 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 là. J'étais trop confiant. J'ai dit, on va gagner. Je pense qu'on a même plus de troupes, en fait. Si, on a encore des troupes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Croisade. Je crois que j'ai raté quelque chose. J'ai été trop vite. Ah ouais, on a perdu 16 000 troupes contre 31 000. Ah ouais, je nous ai vus trop beaux. Trop vite, trop beaux, quoi. Encore une fois, j'y participe. J'aimerais vraiment qu'on la gagne. Mais le but... Enfin, c'est pas mon but premier non plus, quoi. On a plus que 79 troupes. Donc, vous savez quoi ? Il est temps de s'en aller. dans cette croisade. Je suis désolé, mais... Moi, j'ai une priorité. C'est ramener mes généraux. Déjà. Et puis, voilà. J'ai d'autres guerres à mener sur mon continent. Donc, voilà. Moi, je m'arrête là. On est remonté à 80%. Bah, c'est pas grave. Je ne crois pas trop. On est à 80%. On remonte hors dessin. Ça doit être par rapport au siège. Mais clairement, là, les sièges, je pense qu'on va en perdre. Comme on est en train... On va perdre des batailles. On va... Là, ouais, ouais. Non, c'est... Non, on va complètement reculer. Je ne sais pas. Moi, est-ce qu'on est... Si, bon, il y a encore des troupes qui arrivent, qui... Waouh, mais regardez, il y a des tonnes de troupes, mais on est loin, quoi. Ouais, et bien, écoutez, on va surveiller ça de loin. Comme je le disais, vous permettez. Moi, j'ai autre chose à faire. Ouais, donc, alors, lui, c'est bien. Mon maître espion a fait le taf, mais derrière, il faut que je le menace, quoi. Mais quel intérêt de menacer cette personne ? Écoutez, j'ai beaucoup de fric. On va essayer d'améliorer. Voilà, au moins, ça me permettra de voir s'il va rejoindre ma faction ou pas. J'ai vraiment... Payé cher. Pour le coup, là, il doit vraiment m'apprécier. Est-ce qu'il va rejoindre ma faction pour autant ? Il y a une dangereuse... Révolte en Trégor. De nombreux propriétaires fonciers ont levé d'une armée de paysans. Ils cherchent à rétablir le royaume de Bretagne. Hein, hein ! Alors que je ne me trompe pas, un petit contrôle-clic. Ouais, ça va. Il ne bouge pas trop, donc on va se regrouper. On va aller les chasser. Duquel bien, après, si, déjà, peut-être devrait-il me concentrer mon temps ? Euh, oui, il est temps de porter mon attention ailleurs. Ah, ben, voilà, parce que lui, par exemple, ne m'aime pas. Il n'en a même plus, plutôt. Oh, ben, allez, hop, c'est réglé comme ça. Il va peut-être arrêter sa faction. Est-ce que lui, c'est lui ? Oui, et il a déclaré la guerre au roi d'Angleterre ? Oh, ben, écoutez, vous savez quoi, je ne vais même pas me faire chier, en fait. Le roi va le faire, va lever son armée et le faire tout seul comme un grand. Pourquoi je m'emmerderais ? Je vais juste ramener mon escorte là-bas, maintenant. J'ai oublié de le faire depuis longtemps. Je vais le menacer, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Écoutez, je tente, parce que visiblement, il ne rejoint pas de lui-même. Ok, donc là, il a dit qu'il a accepté. Le problème, c'est qu'il ne l'a pas rejoint. Par contre, normalement, je devrais pouvoir le forcer à venir. Je ne comprends rien. Il m'a dit, oui, oui, il n'y a pas de problème, j'arrive. Alors, il va peut-être arriver, mais... Franchement, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Il a créé le titre « Royaume d'Irlande ». Il est maintenant roi d'Angleterre et roi d'Irlande. Ouais, ben, ce n'est pas illogique. On a perdu un siège, par contre, si le roi pouvait se dépêcher. Alors là, il faudra m'expliquer. Le mec, j'ai tout fait pour. Il m'a dit, oui, oui, je t'apprécie bien, tout ça. Je suis prêt à rejoindre, blablabla, blablabla. Bien sûr, je peux rejoindre une de vos factions. Je ne peux pas lui demander de le faire. Je regarderai si j'ai peut-être lu trop vite les messages. J'ai peut-être été trop rapide, mais j'ai tellement cru que c'était gagné que... Parce que du coup, on est bien d'accord. Le maître espion. Encourager à rejoindre votre faction. Ouais. Donc, c'est ça. Normalement, il est encouragé à rejoindre ma faction. Ah ouais, je devrais débarquer encore plus à l'arrache. Non, mais ce n'est pas possible d'être contre comme ça, quand même. Il veut que je sois commandant d'Angleterre. Oui. On va accepter pour essayer de monter en compétence. Ça ne m'empêche pas de faire une faction. Je ne pense pas. Non, ça ne m'empêche pas d'avoir une faction contre lui. Il a tenté de faire comprendre... Ah oui, c'est vrai. Non, je voulais qu'il fasse des revendications. Fais-moi une revendication sur le perche, s'il te plaît. En attendant de savoir comment ça se passe en Bretagne. On passe plus de temps avec sa femme. Ah, l'extase maritale. Allez, faites-moi des bébés maintenant. Vous avez 18 et 21, il y a encore le temps, mais quand même. La bataille de Vannes. Me tournant vers le ciel, je respire profondément. Les soldats désordonnés de Artheu m'ont donné du mal et mes membres deviennent de plus en plus lourds à chaque pas que je fais. Non, alors que tu as... Non. A la limite, ça, je veux bien que tu deviennes brave. T'es une cheville enflée. Mais pas en duel contre un mec à 22 en martial ? Non, 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 je veux pas au con. J'aurais peut-être dû refuser, en fait, ce titre. J'ai pas pensé à ça. On est venu brave. Et on a une cheville enflée. Bon, à la limite, si ça reste ça, ça va. J'espère qu'on n'aura pas pire, mais au moins, c'est amélioré. Par contre, putain, elle fête un gamin. Franchement, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Il veut que je sois son maréchal, en plus. Non, parce que ça, si je fais maréchal, non. Mais putain, mais l'autre, il rejoint pas ma faction, du coup. Alors, lui, c'est pareil, si je donne de l'argent. Ah, ces bruits me font vraiment flipper. Donc, les troupes qui étaient là, voilà. Et puis là, on est vraiment en train de perdre la bataille, là-bas. Bon, ils vont y aller, là, avec toutes ces troupes ? Oui, il va aller me les éclater. Bon, la cheville, ça va passer. Ouais, ça va, ça va passer, la cheville, 13 janvier, il n'y a plus rien. Tant mieux. Allez, sois enceinte. Intérêt de famille, merde. Fertilité, tout ça. Oups, excusez-moi. Mais, qu'est-ce qu'il attend pour... Merde ! Mais attaque, bon sang de bonsoir ! 13 000 hommes ! Ah bah, ouais, il était temps, quand même, que tu me les éclates. Est-ce que j'ai des opinions négatives de mes vassaux ? Non, tout le monde m'apprécie. Ça, ça fait très plaisir. Les bruits me font flipper, maintenant. Mais c'est vraiment un truc de fou. Bon, je sais bien qu'il y a ma fenêtre qui apparaît quand c'est moi qui meurt, mais... Allez, sois enceinte, toi. Allez, vous aimez. Là, je vais donner de l'argent et tout. Ah ! Parfait ! On a une revendication sur le perche. Est-ce que je peux déclarer pour revendiquer le perche ? Ouais, de toute façon, le mec, il ne peut pas lutter, clairement. Maintenant, on va tenter de faire le men. Qu'ils sont indépendants à moitié, là. Enfin, ils ne sont pas dans un duché ni rien. Un peu problématique. Donc, la rébellion est terminée. On a le dit, on peut mettre un nouveau commandant. Qu'est-ce qu'on a comme commandant ? Bon, écoutez, on va prendre... On va améliorer lui, c'est un Earl. Allez, je me raconte, quoi. Ouais, bien. Rechercher des progrès économiques. Donc, on est bien là. On met des troupes. Allez, bruit, putain, c'est pas possible. Ouais, on n'a pas grand monde qui rejoint. Franchement, je sais que vous m'avez... Il y a quelqu'un qui a... Enfin, c'est Slann qui a commencé à m'en parler en commentaire, mais... Moi, franchement, les factions, c'est génial, mais faire rejoindre les gens dans les factions, je vois vraiment pas comment... Vous avez vu, j'ai essayé de le faire avec le maître espion. Que d'ailleurs, je veux déplacer à York pour voir maintenant l'événement, si je recommence à voir l'événement à York. On va voir. Mais franchement... Bon, c'est clairement mal engagé. Et ça m'empêche de passer ma loi, donc cette croisade me fait chier. Je pensais qu'elle serait plus rapide que ça. Parce que là, je peux, hein. J'ai tout ce qu'il faut, hein. Il y a longtemps que je peux aller voir ça, effectivement. On peut améliorer la cavalerie, l'infanterie lourde. On va améliorer la cavalerie. À part ça, bon, je peux voter d'autres lois, vous me direz. On va y avoir des partisans pour que je puisse voter pour les emprisonnements moi-même. Ça fait quoi ? Ça limite mon nombre de vassaux. Non, j'en ai besoin des nombres de vassaux. Ma taille de domaine. Alors, application. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Demander à la bourgeoisie plus d'argent. Mais on en a déjà beaucoup. On peut clergé plus de troupes. Éventuellement. Ou à la noblesse, encore plus de troupes. Ça, ça serait bien, ça. Par contre, il faut que je demande... On a un partisan, des indécis. Mon conseil. Comment il est... Est-ce qu'en maître espion, on ne pourrait pas avoir quelqu'un ? Ah, ma femme pourrait voter comme moi, du coup. Intéressant, ça. Allez, j'ai un... Il me manque juste quelqu'un à corrompre. Allez, je lui demande une faveur. Il va accepter. Oui. Et c'est parfait. On va pouvoir passer ça. Si je ne m'as pas trompé. Il a voté comme moi. Ce qui fait que... Bon, une guerre... Le grand calife, à la fois-ci, a décidé d'appeler le djihad contre les kafirs du royaume de Thrace. Ouais. Bref. Ce qui fait que là, je devrais avoir encore plus de troupes. Ah, ouais, ouais, ouais. Putain, c'est pas mal. Un peu plus de 8000. Le peuple de Nantes a débloqué sa propre relance et coutume. C'est quand même une branche distincte de la culture nordique. Ces gens commençaient à se définir en tant que normands. Bah, oui. C'est nous, quoi. Il a toujours quand même 15 000 hommes, 59 ans. Toujours puissant. Ah, ouais, plus de 9000 troupes, c'est pas mal. On a une belle faction. Mais s'il y avait des gens qui rejoignaient cette faction, bon sang. Je veux bien essayer d'envoyer de l'argent un peu à tout le monde, mais... Bon, elle, non. Mais lui, par exemple, tant qu'il est personne, voilà. J'améliore bien avec lui. Comme ça, dès qu'elle meurt, hop, il récupère derrière et peut-être qu'il va me rejoindre. Il faut essayer de faire ça. Il faut essayer de... Ah, ma femme est enceinte. Mon Dieu, ça y est. C'est magnifique. Et lui qui me promet qu'il me rejoint. Lui acheter une faveur, il me dit oui. 603, quoi, pour lui acheter une faveur. Et derrière, je suis même pas sûr que ça ferait le boulot, quoi. Si j'étais sûr, encore, je serais prêt à le faire. Mon argent sert aussi à ça. Mais bon, là... Ah bah, il y en a, hein, des... Des factions, mais si personne passe au combat, ne profite pas d'une guerre ou d'un truc pour y aller. Pein à le croire, mais la grossesse a rendu ma femme encore plus belle. Lorsque nous sommes dans le même piège, je peux difficilement détourner les yeux d'elle. Oh, c'est mignon. Il peut plus s'intégrer sa chance très vite. On perd la piété. Elle nous aime encore plus. Il y en a 25% d'avoir le trait Luxure. Oh. Et sinon, on peut devenir Shaste. Ah non, Shaste, non, je suis pas pour. Je pense qu'on va pas l'obtenir, le trait. C'est pas grave. Oh, j'espère que ça va bien se passer, qu'il y en aura encore d'autres après. Voilà, ça fait enfin du bien d'avoir quelque chose. Mais regardez ça, là, il y a du monde. Là, on a du monde. Enfin, si tout le monde déclenchait sa faction, j'ai envie de le faire. Honnêtement, je pense qu'on va y arriver, mais... Déjà, je suis pas en paix, je peux pas. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est la... Est-ce qu'il a empêché de rejoindre ma faction ? Est-ce que c'est le fait qu'on soit ensemble dans la... J'ai plus le nom. Dans la croisade, merci. Il veut davantage de troupes, lui. Oui, on peut accepter la demande, parce que ça pourra nous resservir plus tard. Il veut que je sois son maréchal. Je ne veux pas... Quelles sont les lois en Angleterre ? Tiens, je vais pas les regarder depuis longtemps. Le gâteau est libre. La guerre des vassaux est autorisée. Ouais, vraiment, il n'a pas de pouvoir au niveau du conseil, en plus, très peu. Il faut que je surveille. Là, il y a des épidémies. C'est une épidémie de quoi, ça ? De rougeole, très bien. Bon, on n'est pas trop mal, là, le personnage. Bon, il y a mieux, niveau stats. Mais bon, moi, je prends, franchement. Elle a une bonne grossesse. Elle est dans les derniers mois. De toute façon, je ne vais pas donner de rôle. Tiens, un réseau d'espionnage à York. Bon, là, elle ne peut pas vraiment le faire, puisqu'elle se cache. Enfin, elle se cache. Il finit sa grossesse, plutôt. Mais bon. Oh, il a 30 ! Oh, la fâche ! Il est tellement bon, lui ! Et on a un enfant, on a un fils, pardon, qui se rappelle Eginolf. On va changer ça. Orderic. Orderic, c'était pas mal. Botolf, non, Botolf, c'est un peu Botox. Gerber, Fréry, Roland. Roland. Allez, Roland, va pour Roland. Avec deux L. C'est la particularité. Je surveille pas mal tout ça, mais pour le moment... Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai, on m'avait dit aussi que pour réussir, il fallait que la personne n'apprécie pas trop son seigneur Lich. Comment il l'apprécie ? Opinion de Duke William sur le roi. Il faudrait qu'il l'apprécie encore moins. Alors, qui c'est qui peut semer la discorde ? Vassal seigneur Lich dégradé. C'est lui, hein ? Ok, on va tenter. Je l'ai pas fait, mais on va le tenter. C'est vrai qu'on me l'a dit. Peut-être qu'il aime trop le roi, encore, pour... Bon, lui, on va l'intégrer. Ça va être très rapide. Ma femme n'a pas été capable de manger ou boire sans vomir. Il semblait qu'elle soit une intoxication alimentaire. On fait immédiatement finir le physicien, bien sûr. Bon, après, c'est peut-être juste les suites. Il a gagné en réputation après avoir travaillé à votre cours. Il est présent considéré comme un physicien réputé ! Oh, c'est bon, ça ! C'est parfait ! Il a créé le duché de Konact. Est-ce qu'on a réussi notre ambition en succession ? Non, il faut qu'il ait 12 ans. Parce que j'aurais demandé un titre pour le fun. Encore plus drôle pour augmenter ma puissance. Oula, oui, on a un... Oui, bah lui, bon, d'accord, il n'est pas en très bon état. Est-ce qu'on ne peut pas promouvoir un nouveau commandant ? Bon, ouais, c'est pas forcément ce que je voulais, non. On va essayer d'en prendre un autre. Commandant défensif, musclé, 20. Bah, il est pas mal, lui. Et il est normand. Alors... Pardon. Mes titres mineurs... Bah, maintenant, j'ai plus le droit qu'à 4 commandants. Bon, bah, écoutez, ça change sans arrêt. Plutôt que lui, on va prendre... Bah, j'avais lui qui est organisateur aussi. Alors, on va prendre lui. Il y a la place de lui, on va prendre lui. Je vais mettre un normand, du coup, comme on me l'avait demandé ici. Organisateur, vitesse de déplacement, retraite. Non, c'est là. Alors, est-ce que lui... Moi, j'ai envie de faire un petit test, c'est pour le fun. Est-ce qu'avec juste lui, il est capable d'anéantir une armée comme ça ? Je vais tester. Peut-être qu'on va me dire que je fais une connerie, mais je suis curieux. Est-ce qu'on est capable ou pas ? Ouais, il faut dire que là, on est plus dans la distance. Je ne pense pas. Peut-être que ça marche plutôt mieux quand c'est en secours. Je voulais voir si ça marcherait ou pas. Bon, il y a les renforts qui arrivent. Ça va être assez facile. Mais je voulais voir. Je ne sais pas trop comment l'utiliser. Bah, Silane, si tu pouvais me dire en commentaire plutôt comment l'utiliser. Parce que le problème, c'est que je l'ai déjà fait. Quand tu rajoutes l'escorte après coup dans une armée, alors ils prennent leur place. Mais je ne vois pas trop comment ils peuvent... Enfin, j'ai un peu de mal encore à bien imaginer le truc. C'est peut-être ma faute. C'est peut-être moi qui suis mauvais, comme d'hab. Voilà. Je voulais faire le test. En temps réel, on va dire. Je l'ai fait. Selon des rumeurs, le pape Menn David est plus dissolu. C'est déjà inconvenant pour un prêtre et donc encore plus grave pour quelqu'un de haut rang. Ils vont prier pour le salut de son âme. Il est anxieux. En même temps vu, il est prêtre impi. Ah oui, effectivement, c'est bien ça. Le pack défensif a été dissous. Très bien. Genre là, je vais peut-être faire attention qu'il ne vienne pas me tomber dessus. Ok, on s'en va tout de suite, là. On est à 0% dans la croisade. Elle va vraiment être sans fin. Il va peut-être falloir que je réfléchisse. Si elle a quitté cette croisade, ça ne passerait pas trop, par contre. On ne peut pas. On ne combat pas dans une croisade. Je suis encore ? J'ai encore des troupes, là-bas ? Non, je n'ai plus de troupes, là-bas. Il n'y a plus personne. Je combats, mais pas dans la croisade, quoi. Bizarre, leur truc. Nous allons voir. Bon, ce n'est pas grave. On surveille aussi la maladie. Elle ne vient pas nous poser des problèmes. Je suis con. J'aurais carrément pu prendre la... Je n'ai aucun généraux. Mais n'importe quoi. Alors déjà, moi. Voilà. Mais également lui. Et également... Lui, bien sûr. N'importe quoi, moi. D'ailleurs, pour espérer de l'expérience, on n'espère pas mourir connement, mais il y a quand même peu de chance. Une fois que le siège sera fini, même si on a 100%, je vais aller taper sur ces gens-là. On est vraiment en train de la perdre, la croisade. Mais de toute façon, il faut qu'on la gagne ou qu'on la perde. J'aurais préféré qu'on la gagne, mais il faut... Et rebonjour les gens. Désolé pour ce petit problème. J'ai eu un gros plantage. Il fallait bien que ça arrive. Ça ne m'était pas encore arrivé. Donc voilà. Maintenant, c'est fait. Donc j'en étais à vouloir faire un petit peu de combat pour essayer de gagner un peu en expérience. On va le faire tout de suite. C'est parti. Une fois de retour à camp, j'abandonne cette vie de soldat et peut-être que je deviendrai boulanger. Je dirai, considérant mes propres aspirations plus stratégiques. Et bon, Monseigneur, sur quoi allez-vous vous concentrer à l'avenir ? Je veux devenir organisateur, commandant du centre ou inflexible. Je vais devenir inflexible. Et voilà. On est à 96%. Il n'y a plus qu'à les achever. Et ce sera bon. Un chaton a besoin de votre attention. Oh putain, il y a tellement de choix. Soit il me suit chez moi. J'ai un chat de compagnie qui me donnera intrigue et santé. Soit je le caresse et je peux devenir gentil. Soit je lui donne un coup de pied. Et je deviens cruel. Et bornes ? Ah oui, je peux devenir bornes. Je deviens cruel et je peux devenir bornes. Franchement, les stats sont pas mal. Cruelles, j'aurais bien pris. Mais franchement, non. Je n'ai pas envie de faire ça. Je vais prendre un chat de compagnie. C'est beaucoup plus sympa. Le Earl rejet de Vexin font des informations prouvant que le Earl Oscar de Grandin a répandu des rumeurs diffamatoires sur ma personne. Comment puis-je l'utiliser ? Je garde ces informations pour moi. Je ne veux pas de problème avec les politiques alors que tout va bien dans le pays. Voilà, je les ai exterminés. On offre la paix. On appuie nos exigences. Paf, paf, paf. Et le Perche est maintenant dans notre nouveau comté qu'on va se garder d'ailleurs. De Jure, il fait partie du duché d'Anjou. Alors je pourrais peut-être le revendiquer un jour ou l'usurper plutôt. Mais on n'en est pas là. On va ranger l'armée. Le roi, il veut quoi ? Que je fasse son maréchal ? Toujours pas. Toujours son commandant. C'est déjà pas mal. La faction, à part qu'on a 10 000 hommes maintenant, mais elle n'a pas augmenté. Bon, et lui, il en est toujours à... On va essayer de l'influencer. Je passe plus de temps avec ma demi-sœur, Fortunata, qui est lente et tout. Je ne sais pas pourquoi il s'emmerde avec elle, mais bon. C'est comme ça. Comté de Susex, c'est devenu anglais. Ouais, ça, on le savait déjà, non ? Ah non, c'est un deuxième qui bascule côté anglais. Un chaton a besoin de votre attention. Ah bah... Ouais, on va prendre ça, allez. Je n'ai vraiment pas envie de lui donner un coup de pied, je trouve ça trop dégueulasse. Réussite de la guerre djihadique. Tiens, elle a accordé la victoire au calife dans la guerre pour obtenir trace. Et nous, on en est toujours à être là. Alors, est-ce que je peux la cliter, cette croisade, ou pas ? Engagée, autre camp. Oh, elle m'emmerde, cette croisade, franchement. De quoi on ne va pas dans une croisade ? Il pourrait y avoir un prix à payer. Ouais, bah bien sûr, il n'est pas content. Il ne serait pas content de toute façon, mais bon. Je vais voir ma contribution. Elle doit être loin. À 0% ? Bah ouais, mais bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Dans la défaite, en plus. J'aimerais vraiment passer ma loi. Ah bon, écoutez, ce n'est pas grave. Je vais l'enlever, elle. Du coup, je vais plutôt mettre quelqu'un d'autre. Bah, lui. Comme ça, je vais passer plus de temps avec elle. Allez, on accepte d'envoyer plus de troupes. Ouais, on a quand même 10 000 troupes impossibles. Franchement, il faudrait juste que lui meure, que lui n'ait pas tant de troupes que ça, et qu'il ne soit pas très soutenu. Et franchement, ce serait parfait. Adopter sa culture anglaise. Ouais, non, mais là, tu rêves, mon gars. Ça ne va pas le faire, ça. Ça ne va pas le faire. Vague connaissance militaire. Enfin, impressionné, le Earl Herrmann. Parlons de stratégie. Vague connaissance militaire. On n'est pas trop mal, disons. On ne va pas dire qu'on est exceptionnel, mais... Il a apprécié. Eh bien, écoutez, plus 10 pendant 5 ans. Il va peut-être retirer... Il va finir par retirer ça. 11 000 hommes. Tiens, lentement, mais sûrement son amitié. Père, père, dit Roland en tirant sur mon bras. Et puis, on a joué avec lui. Il est son dernier jouet. Complètement inconscient de tout le travail important que je suis en train d'accomplir. Parfois, ce gamin peut vraiment être insupportable. Il peut devenir cruel. Ça pourrait être pas mal. Ça aussi, ça peut être pas mal. Non, on va faire plutôt le premier quand même. Il a gagné un point en martial. Il est bég. Je suis devenu gentil. Ouais, bon, ça par contre, je m'en serais bien passé. Oh, quoique, écoutez. Non, c'est bien en fait. Ça fait des bonnes stats. On va mettre fin au complot. Il veut révoquer le comté de Lancaster auprès de lui. Ah oui, c'est moche. Et lui, Roger, là, mon maître espion, il veut revendiquer le Duchenne Normandie. Ah ben non, il va arrêter tout de suite. Surtout que lui, en plus, il est quand même assez fort. Je vais arrêter un peu tous les trucs. Tuer mon maréchal. Alors non. On va calmer un petit peu tout ce truc parce qu'en plus, ça n'avance pas. Lui, on va lui demander d'arrêter aussi. Allez. Oh, mais... Ok. Et là, la plupart des complots vont s'arrêter. Ça va pas faire de mal. Enfin, pas tous non plus, mais quelques-uns. J'ai quand même des complots contre moi. Voilà. Mis à part lui. Visiblement, si ça y est, il va l'arrêter aussi. Il n'y a plus de factions. Oh, on est de plus en plus. Ça y est, lui, enfin, il m'a rejoint. On a 12 000 hommes. Au grand duc. Le non-respect des paiements contractuels de notre précédent employeur nous a contraint à rechercher un autre emploi. Si vous nous engagez, nous servirons votre grâce. Signez le capitaine Bosidaire du Compagnie Bulgaire. Vous tombez bien. C'est-à-dire ? Franchement, là, la faction devient très sérieuse. J'aimerais juste que le roi meure, moi. Si le roi meurt, franchement, ça peut être explosif. Je suis gourmand d'attendre ça. Je suis très, très gourmand, mais... Je suis très, très, très gourmand. Bon, il a quand même 15 000 hommes. 63 ans, il suffirait qu'il meure. Ils sont où, mes mercenaires ? J'ai des mercenaires, là, en plus avec moi. Ah oui, c'est ça qu'il avait l'air de me dire. Mais ils sont où, alors ? C'est bien beau d'avoir des mercenaires, mais je ne vois pas où ils sont. Est-ce que je les paye ? Est-ce que... Je les enlève parce que je ne comprends rien. Je n'ai pas envie que ça me coûte du fric pour rien. Tiens, de l'or, toi, tu m'apprécieras plus. De toute façon, je ne peux pas, c'est vrai, tant que je ne suis pas en paix, là, cette putain de croisade de mes chiottes. On ne peut même pas la quitter, quoi. Mais punaise, ce n'est pas vrai. Je ne peux même pas, même pas. Je peux déclencher ma demande. Je ne veux pas devenir ton maréchal, arrête de m'emmerder, toi. Franchement, là, il y a de quoi être salé, même pas pour les mêmes raisons, quoi. Non, mais franchement, pourquoi on... Avant qu'on perde, remarquez, ça veut dire qu'il faut qu'il vienne faire le siège de je ne sais pas quoi. On peut lui accorder notre prédiction. On va accepter. C'est relou, hein, de ne pas pouvoir quitter comme ça... 180% de chance de le tuer, lui ? Est-ce que ça marcherait ? Alors, ça ne sert un peu à rien, je sais ce que je suis en train de faire, mais... Voilà, vache ! Juste pour le fun, tiens. Parlons de stratégie. Voilà, bon, remarquez, vous me direz, ça ne suffit pas. Et puis les autres, ils ne sont pas trop chauds pour rejoindre, mais... Après, il y a quand même du monde qui a rejoint, hein, ça ne suffit peut-être pas, mais... Moins 55%, allez, il faudrait vraiment qu'on perde, là, parce que... Mais on voit tout le temps des troupes, hein, les gens, hein, franchement, ils sont chauds, hein. Voilà. Donc vous saurez que... Hein ? C'est bien ? Les... Comment on appelle ça ? Ma femme est enceinte, ça c'est cool. Donc vous serez au courant que c'est très bien de rejoindre les croisades, mais selon les projets que vous avez en interne, c'est pas la meilleure idée du siècle. Clairement, là, je suis bloqué. Voilà, là, je suis tout simplement bloqué. Mais je ne comprends pas, parce que ne combat pas dans une croisade. Et je ne combat pas dans une croisade, en fait. Enfin, je... Je ne fais rien, enfin, je... C'est lui que j'assassine ou pas, là, parce que j'essaie d'assassiner ou pas ? Ouais, c'est lui, ouais. C'est vraiment pour le fun, hein, mais... On est en train de perdre la 76%, je me dis que, allez, euh... Viterbe, tous couloum en Rome. Attendez, mais ils ont débarqué à Rome ? Ah ouais ! Ah la vache ! Oh, le truc de dingue ! Au début, les signes étaient petits, facilement pris pour des connaissances, mais maintenant, ils deviennent trop fréquents. Ma femme va accoucher sous de bons auspices. Eh bien, tant mieux, un peu de bonnes choses, ça fait du bien dans ce jeu, un peu. Ah ouais, mais là, je recommence à voir le buff du clic. Un petit alt-tab, voilà. Il y a 75%, bah, il faut continuer, hein. Il faut rien lâcher, il faut... Ouais, je sais que c'est chiant d'être pour ça, mais là, franchement, il y en a marrant. C'est une bonne tradition d'avoir des comères autour de ma femme. On va le faire sans que ça améliore sa santé et que c'est chance d'avoir un bon enfant. Je prends. Bon, bah écoutez, j'aurais bien aimé dans cet épisode que la guerre s'achève et qu'on puisse faire des choses, mais... Et ne pas vous laisser comme ça. Mais regardez le nombre d'hommes qu'on a, quoi. Non, mais franchement... Même lui, je suis sûr que je peux le faire rejoindre, quoi. Oh là là, mais on est de plus en plus nombreux, quoi. 15 000 hommes, mais c'est obligé que si on le fait, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Enfin, bon, peut-être que je peux encore attendre qu'il meure, comme je le disais, mais ça ne devrait pas être pour très long, donc... On a une fille. Eh bien, Emonie, c'est parfait. Oh ! Et une autre fille. Eh bien, Emonie et Emonia. Voilà, c'est un peu nul ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, c'est rigolo. Des jumelles. Ah, bah, elle est maladif, déjà. Donc voilà. Mon physicien s'inquiète au sujet de ma nouveau-née, Emonie, toute petite chose, phrasile. On va faire en sorte qu'il essaie de la sauver. Je ne sais pas ce qu'il pourra faire, parce que voilà, mais... Peut-être qu'il peut faire quelque chose. C'est comme si chaque traitement marchait. Emonie va beaucoup mieux. Oh, il est magicien, lui, hein. Franchement, bravo à lui, hein. Bon, eh bien, écoutez, je vais arrêter là, parce que l'épisode va encore être beaucoup trop long. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Mais trop de suspense, quoi. Franchement, je n'aurais jamais cru ça de cette série. Je n'en ai jamais eu autant dans Crusader Kings 2. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Pour m'avoir suivi pour cette nouvelle semaine. J'espère que cette semaine vous aura encore plu. Beaucoup de suspense, remondissements, etc., etc. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je pense que la semaine prochaine va être très intéressante au niveau des épisodes. S'il n'y en a pas de problème, hein. Parce que, bon, peut-être que si les choses se sont enfin retournées dans le bon sens, je vais mettre un peu la carte du monde. Je ne vous la montre pas souvent. Peut-être que ça vous intéresse, ou peut-être pas. C'est vrai, je m'intéresse beaucoup à cette zone plus particulière, on va dire. Mais voilà. Voilà où on en est un petit peu, la France. Elle a pas mal de possessions ici, quand même. L'Angleterre est toujours... Attendez, je vais vous remettre le truc classique. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est mieux. L'Angleterre en est là. Le Saint-Empire Romain. Et voilà. Voilà l'Angleterre aujourd'hui. Elle a bien blobé quand même. Mais, bon, voilà, il suffirait que le roi meurt. Je déclenche la faction. Tous les autres derrière, peut-être, ils seront tentés de déclencher la leur et c'est terminé, quoi. L'indépendance est acquise, hein. Regardez ça, quoi. 15 000 hommes. Avec l'argent que j'ai, je peux me prendre des mercenaires, en plus, quoi. Enfin, il y a tellement de choses possibles. J'espère, j'espère très fort qu'on va y arriver. Allez, je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien d'ici là. Passez tous un bon week-end. Je l'ai déjà dit, je me répète. Je ne sais plus quoi dire. Je n'ai pas envie d'arrêter. Je suis énervé. Merci à tous, en tout cas. À très vite. Bye bye à tous. Sous-titrage ST' 501